Salut, c'est Smael et j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et on se retrouve dans cette toute nouvelle série de deux vidéos où je vais vous apprendre comment réussir un dessin à tous les coups grâce aux bases du dessin. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la construction d'un dessin et dans la seconde vidéo, je vous expliquerai comment dessiner les valeurs dans une nature morte. J'ai passé beaucoup de temps à vous donner des bases sur le corps humain et le portrait mais il y a un troisième grand sujet dans le dessin que je n'ai pas encore abordé dans les tutoriels et c'est la nature morte. C'est désormais temps d'augmenter un peu plus le niveau et la difficulté dans mes vidéos et donc je vais vous montrer maintenant comment placer plusieurs objets dans un dessin. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Avant de commencer, l'essentiel de la réussite de votre dessin passera par l'observation. C'est l'élément le plus important de tout le processus. Vous allez donc devoir passer énormément de temps à observer votre sujet avant même de commencer à poser les premiers traits avec votre crayon. Une fois que vous avez passé plusieurs minutes à regarder votre nature morte, la première étape va consister à faire un contour simple de l'ensemble des objets que vous allez dessiner. Le contour va vous permettre de placer l'ensemble des objets dans l'espace de la feuille, de définir la taille de l'ensemble dans l'espace pour ensuite placer tous les objets plus facilement à l'intérieur de cet espace. Pour dessiner le contour de l'ensemble des objets, vous devez positionner tous les sommets externes des objets. Les sommets, ce sont les points les plus hauts, le plus bas et les points qui se trouvent à l'extrême droite et à l'extrême gauche de l'ensemble des objets. Sur cette nature morte, les sommets, ce sont le haut du vase, le haut du crâne, l'angle de la table, l'angle inférieur du livre qui est posé sur la table et le petit caillou qui se trouve en bas à droite. Une fois que vous avez défini ces points sur votre feuille, vérifiez bien le positionnement des sommets pour que votre nature morte soit le plus correctement construit et cohérent dans l'espace. Après avoir passé du temps sur le positionnement de l'enveloppe et que le tout est parfait, vous allez pouvoir passer à la seconde étape qui consiste à dessiner les objets à l'intérieur de l'enveloppe. Pour les dessiner, on va utiliser les formes géométriques. Il n'y a pas un dessin qui ne respecte pas cette règle. Vous devez toujours partir des formes simplifiées pour aller vers les formes complexes. Vous allez du plus simple vers le détail. On va donc commencer par dessiner l'objet qui prend le plus d'espace dans le dessin. Ici, ce sont les livres. Prenez bien en compte que les placements des objets que vous dessinez sont approximatifs. Vous allez certainement faire des erreurs de placement, mais ce n'est pas grave, puisque nous allons corriger les erreurs avec les passes successives. En dessinant les livres, vérifiez bien l'épaisseur des livres, mais aussi leur longueur et leur largeur. Il y a une perspective très intéressante sur les livres et ça peut jouer des tours. Alors vérifiez bien vos mesures. Ici, la largeur des livres est presque égale à leur hauteur. Ce qui ne serait pas le cas si on regardait les livres de face. Vérifiez aussi l'inclinaison des livres qui est exactement la même que celle de la table. Après avoir placé les livres avec des traits droits et le vase, vous devez vérifier et revérifier la taille de tous les objets dessinés pour ne pas avoir de problèmes de proportion trop prononcés, même si on corrigera avec les passes successives. Il vaut mieux essayer d'être le plus proche possible de la justesse dès le début du dessin. Le crâne va être certainement l'objet le plus compliqué à dessiner. Pour le dessiner, je vais simplifier sa forme le plus possible. Je ne vais utiliser que des formes géométriques. Ça va me permettre pour la suite de positionner les vraies formes du crâne à l'intérieur de ma construction en forme simple. Je vais d'abord dessiner le contour du crâne. Puis, dans un second temps, placer les éléments à l'intérieur du contour. Les éléments, ce sont les arcades, la cavité orbitale, la force nasale et les dents. Là aussi, votre observation sera votre meilleur ami. Vous voyez que les deux cavités orbitales occupent un espace important dans la face avant de toute la largeur du crâne. En plus, comme on voit le crâne de trois quarts, la cavité orbitaire la plus éloignée paraîtra plus petite que celle qui est plus proche de nous. C'est un élément important à prendre en compte. Tout élément qui s'éloigne sera plus petit qu'un élément ou l'objet qui est proche de nous à cause de l'effet de la perspective. Pour dessiner la cavité nasale, voyez-le comme un triangle en 3D. Ça simplifiera votre compréhension. Voyez la cavité nasale comme une simple boîte dans laquelle vous viendrez plus tard poser le nez. Le placement est certainement incorrect, mais n'oubliez pas que dans les passes successives, il faudra recorriger les erreurs d'anatomie et de placement. Je les répète, vous devez dessiner avec de grandes vines droites. Faites attention aux proportions, à la taille que chaque objet occupe dans l'espace de la feuille. Mais très important, observez bien à quelle hauteur vous vous trouvez au-dessus de l'objet. Ici, on se trouve largement au-dessus de la nature morte. Prenez donc bien en compte votre point de vue. Une fois que les éléments sont approximativement bien placés, dans la troisième étape, on va pouvoir préciser davantage les traits des contours et casser les grandes lignes droites pour dessiner des lignes droites plus petites, mais qui vont suivre davantage la forme des différents objets de la nature morte. En commençant par les livres. Dans la seconde étape, j'ai dessiné les deux livres comme s'ils n'ont formé qu'un seul. Maintenant, pour les préciser, je vais les séparer en deux. Le livre qui est posé sur la table est à une distance de quelques centimètres plus proche de nous. Je vais alors rapprocher le livre et rallonger la longueur parce qu'il semble trop court. Regardez sur la tranche arrière des livres. Je vais bomber leur face arrière. Vous devez vous rapprocher des formes de ce que vous êtes en train de dessiner tout en gardant une construction simplifiée. Dans cette troisième étape, on va pouvoir aussi appuyer un peu plus avec notre crayon sur la feuille pour que le dessin se voit mieux. Chaque étape doit en fait préciser et ramener plus d'informations que l'étape précédente. Sur le crâne, je vais placer les fissures qui séparent la boîte crânienne en trois. Ça me sert en fait de repère pour voir si les proportions et les distances entre les yeux et le sommet du crâne sont respectées. Vous devez vous servir de tous les éléments du dessin pour identifier une quelconque erreur de placement. Et c'est ce que je fais avec cette fissure. Je vais ensuite casser les lignes droites qui entourent la cavité orbitaire et la cavité nasale pour avoir de plus petites arrêtes, mais qui vont suivre plus précisément la forme de ces éléments. Dessinez aussi les variations des directions de la cavité orbitaire pour les rapprocher de leur forme réelle. Encore une fois, vous devez apporter plus de précision et plus d'informations que dans l'étape précédente. Maintenant, vous avez passé du temps à bien positionner et à construire votre dessin. On va pouvoir courber toutes les lignes droites pour obtenir les vraies formes des livres, du crâne, du vase, de la table et du mur qui se trouvent derrière. Mais plus que courber les lignes droites, je vais apporter des détails sur mon dessin. Je précise la forme des dents et je dessine les bandes sur les couvertures des livres. Le crâne est composé d'une centaine de petites formes qui créent un circuit complexe, mais qui apportent énormément de dynamisme à notre composition. Ce sera donc important de placer tous ces détails. Pour finir le dessin, je vais placer les textures sur le vase, les livres, la table et le crâne. Mais au lieu de placer toutes les textures, je vais en dessiner quelques-uns sur l'ensemble du dessin et je vais les préciser et les détailler davantage sur la partie avant du crâne. La conséquence ou l'avantage, c'est que ça va créer une focale graphique sur le crâne. De cette manière, votre œil sera attiré directement sur cette partie du dessin. Une fois que votre sujet est parfaitement dessiné, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est de placer les valeurs. Et c'est ce qu'on étudiera dans la seconde vidéo. En attendant, sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description, vous avez droit à une formation complète sur la perspective. Vous allez apprendre comment dessiner la perspective à un point de fuite, deux et trois points de fuite, la perspective atmosphérique, la perspective cavalière et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description et vous recevrez l'information dans votre boîte mail. Moi, je vous retrouve dans les commentaires et dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501